Le coût de la vie fait mal à tout le monde, notamment aux restaurateurs depuis l'automne. Beaucoup d'entre eux subissent une baisse marquée de l'achalandage. Véronique, les faillites s'accumulent maintenant. Ah oui, Michel, c'est un automne difficile pour eux, parce que pour bien les Québécois, c'est un luxe maintenant d'aller au restaurant. Alors, vous allez le voir à l'écran. En 2017, on avait eu beaucoup de faillites en restauration au Québec. On était à 263. Et ensuite, on était autour de 200 quels, comme vous le voyez. L'année dernière, 2022, 262. Et là, en 2023, jusqu'en octobre, 337. Donc, un bond. Et si on décortique par mois, vous allez le voir, c'est en moyenne une trentaine de faillites en restauration par mois cette année. Et ça, c'est sans compter les restaurants qui ferment leurs portes sans faire faillite, sans faillite. Alors, je vais vous laisser écouter le porte-parole de l'Association Restauration Québec. Oui, c'est inquiétant. Évidemment, cette baisse d'achalandage-là dans les derniers mois, l'automne n'a pas été très bon, avec des baisses d'achalandage de 5 à 10 %. Ce qu'on pense, c'est que peut-être décembre va être un peu meilleur grâce aux parties de bureau. Parce que les échos qu'on a des membres, c'est qu'il n'y en a ni plus ni moins que l'année dernière. Et Michel, je voulais vous donner un exemple d'un restaurant qui a fermé ses portes cet automne, les Brasseurs du temps à Gatineau. C'était un succès depuis 14 ans. L'été, on pouvait accueillir jusqu'à 500 clients. Et il y a eu la pandémie, ensuite le télétravail, le coût de la vie et donc une baisse, mais accrue de la clientèle. Alors, on a décidé cet automne de fermer les portes d'après le propriétaire, le co-propriétaire. Il y aura beaucoup d'autres restaurants qui fermeront dans les prochains mois. Je vous laisse l'écouter. Oui, tempête parfaite, absolument. Et l'inflation, évidemment, qui enrobe le tout, fait en sorte que les gens... La restauration, c'est une activité, c'est un peu du luxe d'aller au restaurant. Puis je le comprends. Moi-même, je vais beaucoup moins au restaurant. On a moins d'argent. Vous faites votre épicerie, vous savez combien ça coûte faire un panier d'épicerie. Bien, c'est la même chose pour les restaurants. Il faut l'acheter, cette nourriture-là. Michel, les restaurants qui espèrent enflouer leur coffre pendant les fêtes, parce qu'on le sait, janvier, février, c'est quand même une période creuse, une période tranquille. Merci beaucoup, Véronée.